Eh bien, salut à tous, amis de la science et de la high-tech. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo est un petit peu différente des autres. Vous êtes nombreux, depuis le lancement de la chaîne, à réclamer des vidéos où on explore des sujets plus en profondeur. Eh bien, on vous a écoutés et c'est avec plaisir que mon équipe et moi-même vous proposons ce focus sur le plastoc. Le plastique, quoi. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sur mon autre chaîne, poisson fécond de coup, eh bien, on sort au même moment une vidéo sur le plastique. Si on crée une ville entièrement avec tout le plastique qui pollue la planète, qu'est-ce que ça donnerait ? Bref, vous pourrez aller voir ça. Et puis, comme plus on est fou, plus on rit, j'ai fait appel à un collègue youtubeur. Il est aussi très sensible aux questions écologiques et géopolitiques. J'ai nommé... Doc7. Bonjour à tous, ravi de participer à cette vidéo. Alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Doc7 et je tiens une chaîne d'éducation divertissante, un petit peu comme Poisson Fécond finalement. Peut-être un petit peu plus axé géopolitique, histoire ou même géographie. Et ouais, en effet, comme l'a dit Chris, je suis particulièrement sensible à l'écologie et à la pollution au plastique. Parce que bon, c'est pas pour être alarmiste, mais est-ce que vous saviez que 250 kg de plastique sont déversés chaque seconde dans l'océan ? Chaque seconde ! En même temps, William, dans ta dernière vidéo sur les faits surprenants sur l'océan, bah tu en parles, donc quelque part, ça nous rejoint. Clairement, et est-ce que tu savais justement, Chris, que tout ce plastique a même créé un continent de plastique dans le Pacifique qui fait trois fois la taille de la France ? Ok, ça vend pas du rêve, hein, on est bien d'accord, mais je trouve que c'est un sujet passionnant à explorer. Et j'irai même plus, puisque d'ici 2050, le poids des déchets dans l'eau sera plus important que celui de tous les poissons. La poiscaille, comme moi, etc. Alors déjà qu'aujourd'hui, on mange des poissons qui sont en partie contaminés par les particules de plastique, si ça continue, demain, on ne pourra plus en manger du tout sans risquer d'être intoxiqué. Et il faut revenir au mois de mars pour vous trouver un exemple, puisque une baleine a été retrouvée morte aux Philippines avec 40 kg de plastique dans le ventre. Selon les scientifiques qui l'ont examiné, c'est la plus grande quantité de plastique jamais retrouvée dans une baleine. En même temps, 40 kg de plastique dans une sardine, ça aurait fait beaucoup. Alors bon, la question est désormais de savoir si nous ne sommes pas sous la menace d'une apocalypse de plastique. Est-ce qu'on est tous voués à crever à cause de ce matériau qui est quand même vachement utile, hein, et omniprésent dans notre quotidien ? Ou y a-t-il une solution pour sauver la planète ? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir dans ce Focus avec Doc7. William, je te laisse annoncer le générique. Eh bien, générique ! Ah, le plastique ! Depuis sa découverte par les frères Yatt il y a 150 ans, c'est devenu un matériau incontournable. Absolument incontournable ! On le trouve absolument partout, que ce soit pour emballer la nourriture, pour fabriquer l'ordi ou le smartphone avec lequel vous regardez cette vidéo, ou même dans vos vêtements. Et pour faire court, plus on en consomme, plus on pollue d'hommes nature. Et bien souvent, ce sont les animaux qui en sont victimes. Et l'une des histoires les plus connues est celle de la tortue dans le golfe du Mexique. Des océona... Des océona... William, j'arrive pas à la dire, tu le dis ? Des océanographes ! Effectivement, c'est ça. De l'université du Texas, on secourut une tortue il y a 4 ans. Et en la sortant de l'eau, ils se sont aperçus qu'elle avait une paille enfoncée de 10 cm dans une narine. Bon, je dépargne les images, ce n'est vraiment pas facile à voir tant la pauvre tortue semblait souffrir quand ils l'ont secourue. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir prévenu les gens. Ça fait des années que les scientifiques mettent en garde contre une utilisation intensive du plastique. D'ailleurs, ça fait quasiment 20 ans que l'on sait que le continent de plastique existe. Sauf que comme souvent, on s'inquiète de la situation un petit peu tardivement. Après, c'est pas partout pareil, évidemment. En Europe, on voit bien qu'il y a un souci avec le plastique. Mais si on se met à la place de pays en pleine croissance, comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, eux, c'est vraiment le cadet de leurs soucis, le plastique. Mais pour remédier à ça, justement, l'Organisation des Nations Unies, que vous connaissez sans doute sous l'acronyme ONU, a lancé un plan de lutte contre le plastique. Après, l'ONU, on la connaît surtout pour son célèbre Conseil de sécurité. Bref, parmi toutes ces missions, l'ONU s'intéresse de près aux questions environnementales. Et pour revenir au plastique, l'organisation a lancé il y a deux ans l'opération Océans Propres, afin que les océans ne soient plus infectés par nos déchets plastiques. Comme je dis toujours, Christophe Colomb a découvert l'Amérique, et moi, j'ai découvert en plastique. Sauf que malheureusement, on est loin d'un accord mondial pour arrêter le plastique. Malgré les tentatives des organisations internationales, et même des ONG genre WWF avec son traité contre le plastique, c'est un petit peu chacun pour soi. Rien à foutre de la pollution des océans tant qu'on peut gagner de l'argent et développer son pays. D'ailleurs, on va beaucoup parler de la pollution des océans aujourd'hui parce que c'est au cœur de l'actu. Et en plus, c'est assez impressionnant visuellement. Ça me fait penser... T'as vu cette vidéo de la femme qui a surfé sur une mer de plastique aux Maldives ? Ah oui, la wayenne Alison Tilt, c'est ça William ? Oui, et bien sûr, je parlais d'elle, tout à fait. Et bien, imaginez que vous êtes sur une île paradisiaque. A tout hasard, les Maldives, c'est luxuriant, il fait beau, il fait chaud... Et bam, la plage se transforme en une vraie décharge à ciel ouvert. Hum, que c'est bon ! Ça donne envie. Et en même temps, vous pouvez même pas vous baigner sans qu'une bouteille en plastique ne vienne vous chatouiller les pieds. Bon, c'est digne d'un scénario catastrophe. Mais c'est la sombre réalité qu'a découvert la surfeuse lors de son périple aux Maldives, justement. Au final, elle a réussi son coup. Elle est parvenue à montrer concrètement que le plastique, même si ça facilite la vie et que c'est pas cher, et bien ça peut vite transformer un havre de paix en véritable enfer. J'ajouterais même que dans les années 90, les ordures allaient dans des fosses spécialement construites. Et avec le développement du tourisme, elles ont vite débordé et aujourd'hui, tout se retrouve à la flotte. C'est dans l'eau, c'est dégueulasse. Et s'ils ne sont pas déversés dans la nature, les déchets sont tout simplement incinérés. Je ne suis pas le feu. Je suis le feu plus sang. On m'appelle l'incinérateur ambulant pour le bonheur. Sauf que tu dois le savoir, Chris, incinérés du plastique, et bien ça produit des fumées hyper toxiques. Et ça libère plein de produits bien agréables comme le mercure, l'amiante ou encore le plomb. Oui, ça me donne l'eau à la bouche de ça. Enfin bon, autant d'éléments dangereux qui s'infiltrent par la suite dans le sable et forcément contaminent l'eau. En tout cas, si l'on peut pas forcer les pays à polluer moins, certaines institutions ont déjà pris les devants et mettent en place des mesures anti-plastiques. C'est le cas de l'Union Européenne, qui a décidé de bannir sacs, pailles et couverts en plastique d'ici 2021. Et comme la plupart des pays de l'Union Européenne semblent d'accord sur ça, bon bah, c'est déjà un premier signe positif, t'en penses quoi ? Oui William, en même temps faut dire ce qu'il y a. Même si ça fait deux ans que la France a interdit les sacs plastiques à usage unique, le bilan est loin d'être glorieux. Donc ok, ils ont disparu des grandes surfaces, mais si tu vas au marché et dans les petits commerces, je peux t'assurer qu'on te les propose toujours. Bon, je te l'accorde, on n'est peut-être pas exemplaire, voire même un petit peu laxiste, mais faut bien avouer que les initiatives sont là. Après tu as raison, il faudrait multiplier ces essais écologiques et surtout, surtout, réduire notre consommation de plastique au final. Il est sans doute là, le problème, puisque l'ONU estime que 10 tonnes de plastique sont produites dans le monde chaque minute. Et sur ces 10 tonnes, combien sont vraiment recyclés ? Oui, c'est à peine 10%, et si on oublie les plastiques incinérés, le reste des ordures termine donc sa vie dans les décharges, les océans et la nature. Sublime. Mais pour éviter ça, on aurait tout intérêt à mettre le paquet sur le recyclage. Parce que bon, à ce rythme-là, la planète ne va pas tenir longtemps. Séparer le carton du verre et mettre les emballages plastiques dans la poubelle jaune, ce sont des gestes simples qui peuvent parfois beaucoup aider. Par contre, attention à ne pas confondre tri sélectif et recyclage. C'est vraiment pas pareil. Oh non, c'est pas pareil. Le tri sélectif, c'est l'étape avant le recyclage dans les usines de traitement de déchets. Là, je te parle de recyclage intensif, comme en Asie et en Afrique. Vous le savez peut-être pas, mais la plupart des pays du Nord, donc la France, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis et bien d'autres, envoient leurs déchets dans d'autres pays. Tu vois un peu où je veux en venir ? Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Si on me cherche, je suis chez moi. Ouais, je vois où tu veux en venir, William. Si ce qu'on appelle la poubelle du monde fermait ses portes, ce serait un gros souci pour tout le monde. D'ailleurs, il faut savoir que pendant pas mal d'années, la Chine achetait plus de la moitié des déchets des pays développés pour les transformer en d'autres produits. Sauf qu'être considéré comme la poubelle du monde, ça n'est pas très glorieux. Du coup, les Chinois ont été très clairs l'an dernier, gardez vos déchets plastiques pour vous, on n'en veut plus. Je pourrais le faire avec l'accent, mais ce serait peut-être un peu déplacé. Ouais, ce serait un petit peu déplacé. Bon, et comme il n'y a pas beaucoup d'efforts niveau recyclage dans la plupart des pays du monde, eh ben, c'est un petit peu la merde. Heureusement, à la place, on a trouvé d'autres pays pour accueillir nos déchets en Asie du Sud-Est. Désormais, c'est en Indonésie, en Thaïlande et en Malaisie qu'on envoie les bouteilles d'eau vide, les bidons de lessive et les emballages alimentaires. Surtout que ces pays n'ont pas été choisis pour leur technique de recyclage miraculeuse, hein. En fait, dans ces pays, la loi n'est pas aussi contraignante niveau préservation de l'environnement que chez nous. Du coup, faut pas vous étonner si, en vous baladant, vous tombez sur une décharge à ciel ouvert. Une décharge sauvage, quoi. Le traitement des déchets là-bas y est très limité et les paysages d'Asie du Sud-Est sont très souvent défigurés. Après, ne soyons pas défaitistes non plus. On peut encore changer les choses. Pour ça, il faut aider les gens à changer leur comportement vis-à-vis du plastique. Par exemple, plutôt que d'acheter des bouteilles d'eau au supermarché, il faudrait plutôt utiliser des bouteilles en verre et boire l'eau du robinet. Et si vous aimez les tortues et les poissons, évitez de boire avec une paille. Ça leur rendrait un grand service. Effectivement, et on va continuer sur les conseils de grand-mère, puisque avec les beaux jours qui reviennent, ça va être l'heure des pique-niques. Là-dessus, plutôt que d'utiliser des assiettes ou des couverts en plastique, il vaut mieux opter pour du carton ou même des couverts à base d'avocats dont on avait déjà parlé. C'est stylé et puis ça va préserver la planète, quoi. Après, je ne sais pas si ces petits gestes à notre échelle vont révolutionner le monde, mais ça peut prouver que les mentalités évoluent dans le bon sens. D'ailleurs, certains n'hésitent pas à engager des actions de grande ampleur, comme le projet Ocean Cleanup, qui ambitionne de débarrasser l'océan des déchets plastiques. Rien que ça. En fait, ce projet a été lancé par le hollandais Bojan Slat, afin de nettoyer le continent de plastique dont on vous parle depuis le début de la vidéo. Son idée est de déployer une trentaine de barrières flottantes en forme de fer à cheval dans le Pacifique Nord. C'est là où se trouve le continent de plastique. Avec ça, il espère pouvoir en nettoyer la moitié d'ici 5 ans. Ça fait quand même plaisir de voir que la jeunesse se mobilise pour sauver la planète. Vous savez qu'un robinet qui fuit peut gaspiller juste là. 7500 litres par an. Étonne, cette lumière économiserait. De quoi alimenter Pittsburgh ? Oui, bon, ça peut forcer le respect, mais c'est peut-être un peu trop ambitieux, vous allez voir. En fait, il y a pas mal de scientifiques qui disent que cette tentative n'est qu'une utopie et qu'elle est vouée à l'échec, vu la quantité de déchets à récupérer. On parle quand même de trucs qui sont gigantesques. D'autant plus qu'on vient de se rendre compte qu'une énorme quantité de tous ces déchets plastiques ne sont pas en surface, mais bien dans les abysses des océans, donc beaucoup plus difficiles à récupérer. En même temps, William, j'ai envie de te dire, si on les voit pas, c'est que c'est bon. C'est comme quand on enterre nos déchets plastiques. On les voit plus, le problème est réglé, non ? Si seulement ça pouvait être aussi simple. Bon du coup, selon ces mêmes scientifiques, la solution est à trouver directement chez les entreprises. Et comme l'écologie est à la mode en ce moment et que la plupart des entreprises, bien, veulent la meilleure réputation possible, certaines ont déjà décidé de s'engager pour la planète. Tout à fait, c'est le cas de Total, Veolia Suez et d'une trentaine d'autres multinationales liées de près ou de loin à l'industrie du plastique. Après, on est d'accord, quand on parle de Total et compagnie, c'est peut-être plus un effet de vitrine juste pour se donner une jolie devanture plutôt qu'un véritable engagement politique, on va dire. Oui, ça c'est sûr et certain, mais en tout cas, ces entreprises ont créé une fondation pour développer le recyclage, la gestion et le traitement des déchets. Le montant total des investissements devrait dépasser un milliard et demi d'euros. Bon, tu vois, il est aussi un peu là le problème. Depuis le début de la vidéo, on explique que les institutions internationales comme l'ONU essayent de lutter contre la pollution au plastique et à chaque fois, on voit que les pays, eh bien, ne jouent pas le jeu. Du coup, la solution est de se tourner vers les entreprises pour sauver la planète. Bon, si elles y parviennent, je serais très content. Mais du coup, au niveau des pays, eh bien, ça sert à quoi la politique ? Parce que ce serait pas un peu leur rôle d'agir pour la planète ? On ne les a pas élus pour ça, dans un certain sens. Ah bah ça, c'est sûr que je vais pas te contredire sur ce point. L'écologie a longtemps été reléguée au second plan dans le débat politique, alors qu'elle est tout aussi importante que les autres sujets, si ce n'est plus. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le gouvernement français semble avoir un petit peu tenu compte des mouvements écologiques de ces derniers mois en créant le pacte national pour les emballages plastiques. Le gouvernement a réuni 13 grandes entreprises et 2 ONG pour lutter contre la pollution plastique. Bon, et les grandes entreprises, bah on peut les compter à la pelle. Mais ce dont on aurait besoin, c'est surtout que les enseignes de la grande distribution s'engagent dans leurs magasins. C'est quand même là que l'on consomme le plus de plastique dans la vie de tous les jours. Sache que Auchan, Carrefour, Casino, Franprix, Monoprix et Systemu se sont tous engagés à investir dans le recyclage des plastiques. Selon le gouvernement, l'idée est de créer une sorte de cercle fermé où le plastique serait toujours réutilisé et ne se transformerait jamais en déchets. Est-ce que vous voulez des sacs ? Meurtre hier ! On veut pas que les sacs plastiques finissent dans la mer ! Ça étouffe les bébés phoques ! Ouais, on se débrouille ! Ouais, bah on va pouvoir peut-être attendre encore quelques années puisque d'après ce fameux pacte, le recyclage à 100% des déchets plastiques par ces entreprises ne se fera pas avant 2025. Et puis avec un peu de malchance, ça prendra du retard et on continuera d'utiliser du plastique comme aujourd'hui. Par ailleurs, le plastoc n'est pas comme le papier ou le métal qui peut être recyclé plusieurs fois. Dans le processus de recyclage du plastique, la qualité se dégrade et au bout d'un moment, il est inutilisable. Et en général, ça peut d'ailleurs arriver au bout de seulement quelques cycles. Sans compter que tous les plastiques ne se recyclent pas encore. Ah, un petit peu d'espoir quand même ! Du coup, pour ne plus être dépendant, il faut d'abord réussir à ne plus en produire. Ensuite, dès qu'on aura trouvé une solution solide et pérenne, on pourra se débarrasser de tous les plastiques. Après, j'ajouterais quand même qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en train d'inventer des nouveaux plastiques, des bioplastiques. J'en connais certains qui sont faits à partir de pommes de terre non comestibles ou même à partir d'algues. Et c'est quand même, notamment pour les algues, assez facile à produire puisque les machins, tu les fais pousser au large dans la flotte. En plus, ça va récupérer le CO2 et ça va produire de l'oxygène. Et puis paf, vous avez des bioplastiques qui, si vous les balancez dans la nature, deviennent du compost et puis disparaissent. Ça, c'est quand même un bel espoir. Alléluia, allons investir là-dedans ! Bon, du coup, finalement, William, l'apocalypse du plastique, c'est peut-être pas pour demain si on agit dès aujourd'hui. On pourrait même l'éviter totalement si on arrive à se détacher du plastique. Ou alors, du coup, à trouver un autre type de plastique, comme on l'a dit, bien sûr. Bon, pour cela, il faut quand même continuer à expliquer pourquoi ce matériau n'est pas une solution viable. Quand on parle, bien sûr, du plastique qui vient du pétrole. Après, faut pas non plus culpabiliser, hein, puisque c'est très difficile d'y échapper au quotidien. L'idéal serait que chacun, individuellement, essaye de remplacer de plus en plus les produits plastiques par des matières plus durables. Par exemple, essayez d'emmener une bouteille en verre ou une gourde la prochaine fois que vous partez en voyage. Ça vous évitera d'acheter une bouteille en plastique. Quand vous faites vos courses, par exemple, essayez d'acheter en vrac et utilisez des sacs en tissu ou des tuperroirs. De toute façon, les alternatives sont de plus en plus nombreuses et tous ces petits gestes simples ne peuvent que faire avancer les choses. Évidemment, ça chamboule un petit peu les habitudes de vie, mais franchement, c'est juste quelque chose à prendre. Entre nous, ça vaudrait peut-être pas le coup d'essayer. Je suis d'accord, William, c'est peut-être mieux d'être optimiste plutôt que voir le verre à moitié vide. Après, c'est un verre rempli de plastique, là, donc je ne sais pas si on peut vraiment boire dedans. En tout cas, merci beaucoup, William, d'avoir répondu présent pour ce focus. Je rappelle bien entendu que, du coup, t'as une chaîne YouTube, si vous ne la connaissez pas, ça me semblerait hautement improbable, surtout par rapport au nombre d'abonnés de l'Astrolabe. Mais en tout cas, pour ceux qui l'ignorent, eh bien, il faut savoir que William, c'est toi qui m'avais aidé au tout début, quand je suis parti vivre à Grenoble, qui m'a aidé, du coup, dans mon déménagement. Oui, d'ailleurs, t'en parles dans ton dernier EDK, je crois. En tout cas, merci à toi de m'avoir invité. Ça m'a vraiment fait plaisir. C'est un sujet très, très important qui me tient beaucoup à cœur, donc je suis ravi d'avoir pu en parler avec toi aux abonnés de l'Astrolabe. J'espère en tout cas que ce petit avatar que tu te trimballes quand tu parles aussi te fait plaisir. On espère aussi que ce sujet vous aura intéressé et au moins que vous avez appris quelques petites choses. Ça nous a tenu à cœur à DoxEven comme à moi, tout comme le reste de l'équipe. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos impressions en commentaire, nous dire les idées que vous pourriez avoir peut-être pour d'autres Focus et évidemment, nous retrouver sur Twitter. William, du coup, eh bien, merci encore. Et sur ce, eh bien, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut Internet !